Bienvenue à tous à bord de l'Alfa de Giovinazzi, au cœur de l'action de la première séance d'essai libre de ce Grand Prix d'Italie où le soleil rainura pour tout le week-end. On attaque ensemble un tour de présentation du temple de la vitesse, l'autodromo nazionale di Monsa, avec l'attaque du chrono pour l'italien, avec l'ouverture du DRS avant le passage de la ligne. Et c'est parti pour le tour chronométré. Alors une inexorable ligne droite qui mène vers le rectifilo, cette première chicane où il faut freiner le plus tard possible. Mais attention à ne pas rater son freinage car les vibreurs, il faut les emprunter, mais de manière précautionneuse. Si on ne veut pas être piégé pour la réaccélération qui mène vers la courbe à grande D, cette grande courbe à droite qui ramène les pilotes dans le deuxième secteur sinué, la deuxième chicane. Celle-ci est un peu plus intéressante, permet avec l'aspiration et la différence des pneus de porter éventuellement une attaque. Le gravier à gauche est très dangereux, il ne faut surtout pas aller y mettre la roue arrière gauche. Le double droit de l'ESMO, le premier un peu plus resserré, le deuxième sera plus rapide. Deux virages en cuvettes qu'il faut prendre avec aussi beaucoup de précautions pour ne pas se faire piéger puisque le deuxième DRS est juste derrière. Le voici, on passe ensuite dans la descente vers Ascari en dessous de l'ancien anneau qui surplombe tout le stade de Monza. Le freinage de la chicane Ascari nommé après le nom du grand champion. Gauche, droite, gauche. Là aussi, on doit accrocher les vibreurs mais attention en sortie parce qu'on peut être en gros, gros travers et perdre de la vitesse de pointe nécessaire pour conclure un tour parfait ici à Monza. Ça se passe ensuite du côté de la Parabolica que l'on emprunte avec un freinage juste avant les 100 mètres. On passe en quatrième, on réaccélère. On peut désormais être un peu plus large puisque le gros vibreur a été supprimé. Et enfin, on conclut un tour de cette piste mythique. Plongeons-nous directement dans la séance qualificative avec la possibilité peut-être de faire quelque chose avec un moteur Renault qui est redoutable. On se retrouve à bord de l'IA Rose. C'est parti ! La nouvelle déco est là. Tout est prêt pour débuter ce Grand Prix d'Italie. C'est parti pour la Q1. Réglage évidemment avec très très peu d'appui aéros. C'est parti ! Parti un petit peu avant la ligne de DRS. Allez, on est pas mal sur la première chicane, pas mal de vibreurs. Toujours délicat de prendre ce premier rectifilo. C'est très important pour la courbe à grande D que voici. Chicane qui peut se passer en 2 ou en 3. Pour l'instant, la voiture est vraiment bien équilibrée. Elle est sur une piste qu'elle aime. Circuit rapide comme Franck Corchon. Il y a vraiment moyen de faire quelque chose sur le sec avec le DRS. Et avec éventuellement un nouveau moteur. Pas très incisive dans l'entrée. D'Ascari un peu plus en sortie. On peut sortir un beau tour. Et se mettre aux côtés de Jack Aitken. Au moins. On est resté en cinquième. Un peu plus cool et la parabolica que d'habitude. On aurait pu retomber en 4 pour la relance. Et on se met au 3ème temps ! Oh, c'est pas possible ! 3ème temps de cette Q1. A mon avis, il y a des choses qui vont changer. Bon, eh bien, nous sommes actuellement 3ème de la Q1. C'est exceptionnel. Et Aitken est éliminé à la 18ème place. On est en Q2. Voilà, je sais pas ce que je dois dire à ça. Mais c'est surprenant en tout cas. Pas de temps à perdre dans cette 2ème séance. La pluie est aux portes de Monza. On doit en profiter pour rapidement signer un chrono tant que la piste nous le permet. Parce qu'avec ce genre de blague, on pourrait facilement se retrouver en Q3. J'ai augmenté la difficulté de l'IA. Parce que quand même, 3ème, c'était un peu abusif. Même si je sais que la voiture se comporte très très bien sur une piste comme celle-ci. Et regardez, il pleut ! Il pleut ! Donc on va vraiment avoir la piste la plus propre possible. On va être vigilant tout de même. Alors il ne pleut pas énormément pour le moment. Il y a aussi une Red Bull qui est en piste. Une Ferrari devant nous. On est peut-être ceux qui avons fait le bon choix en sortant immédiatement dès le début de cette Q2. Alors c'est vrai que sur Monza, ce n'est pas trop contraignant pour l'instant d'avoir de la pluie à ce niveau-là. On a passé l'une des sections les plus difficiles. Là, on a été fortement déstabilisé. Ouf ! Le vibreur. DRS toujours dispo. Il n'est pas encore supprimé par la direction de course. Mais la pluie tombe très très vite. Meilleur tour pour Bottas. Ocon également à un chrono. On manque de se planter dans l'entrée. Alors que va-t-on faire ? Ouf ! Ça glisse. Vettel va-t-il améliorer ou Leclerc ? Non, pas de changement devant. Et on se met sixième pour l'instant à une demi-seconde du meilleur tour en course. Mais Verstappen fait mieux. Mesdames, messieurs, c'est un moment historique. Nous sommes en Q3. Nous sommes en Q3 avec une performance exceptionnelle en pneu sec. Alors que la pluie a animé cette Q2. On a pu en profiter en sortant très très vite. Mais on n'est pas les seuls puisque Daniel Gviatt et Pierre Gasly sont également aux avant-postes. La Renault d'Esteban Ocon est parmi les éliminés. Sébastien Vettel et Alexander Albon malheureusement parmi les favoris. En tout cas, on est en Q3. Je ne pense pas, s'il y a changement météo, que ça vaille la peine de sortir en piste. La performance est déjà historique dans cette qualification. On va voir ce qu'on peut faire. Mais à mon avis, pas grand chose. Mais on va quand même tenter en Q3 de faire un chrono, pourquoi pas ? C'est la toute première Q3 de notre histoire. C'est historique pour l'équipe. Et la grille pourrait avoir une tête assez originale. Avec les changements de conditions climatiques, la voiture n'est pas du tout adaptée pour la pluie. On a très peu d'aéros. Et du coup, dans des conditions comme c'est le cas actuellement sur le circuit, difficile de tirer quelque chose de la suspension. Ou du reste de la monoplace. Mais on fait notre tour, comme tout le monde. Parce qu'il pleut justement. Meilleur tour pour Max Verstappen. On attaque le troisième partiel. Leclerc a son tour le plus rapide. Donc on pourrait avoir une grille assez classique finalement. Après, si un pilote n'a pas de chrono en Q3, nous on y est. Donc on est neuvième. Ce serait notre meilleure qualification. Je ne sais pas ce qui se passe depuis la trêve estivale, mais la voiture fonctionne bien. La version du jeu qui a changé nous a été peut-être un peu plus favorable avec le moteur Renault. On a de la performance dans notre dos, c'est certain. Alors on va en finir. Ce ne sera pas le chrono du siècle. Voilà, on est 9-10ème derrière. On verra si on peut gagner l'une ou l'autre position à l'issue de cette troisième séance. Nous sommes de retour en Italie pour une nouvelle manche du championnat du monde de Formule 1. Ce circuit est le plus ancien du calendrier. Sa première course remonte en effet à 1922. C'est une course mythique et je suis certain que nous allons passer un excellent moment. Avec des vitesses de pointe supérieures à 350 km heure, peu d'endroits peuvent espérer ravir à Monza sa couronne de circuit le plus rapide de la Formule 1. Les fortes zones de freinage à l'entrée des trois chicanes constituent la majorité des 11 virages de ce circuit de 5,7 km. Et au cas où l'aspiration ne serait pas suffisante, deux zones de DRS sont là pour encourager les dépassements. Je salue chaleureusement Nicolas Martin qui m'accompagne dans la cabine aujourd'hui. J'aimerais avoir votre avis sur Valtteri Betas. On le sait bien, les risques liés à la fiabilité planent toujours en Formule 1. Et justement, ils vont devoir s'élancer en fond de grille aujourd'hui à cause d'un changement d'élément sur le bloc propulseur. Clairement, ce ne sera pas facile de remonter dans ces conditions. La bonne nouvelle, c'est qu'ils bénéficient de nouveaux composants qui leur permettront peut-être de s'extirper du fond de la grille. Ils vont sûrement faire preuve d'agressivité aujourd'hui pour compenser leur position de départ. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position et c'est Dani Piat qui partira juste derrière en deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Hamilton, Perez, Esteban Ocon et Sainz, Leclerc, Gasly, Bottas. Ils vont s'élancer en fond de grille à cause d'une pénalité. Et le rookie, Giovinazzi, Vettel, Lendo Norris et Albon, Ricardo, Magnussen, Jack Aitken et Kimi Raikkonen. Grosjean, Latifi, Stroll et George Russell, dernier sur la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Eh bien, nous avons une grille assez particulière pour ce Grand Prix d'Italie. Alors, entre la première ligne, Verstappen-Gviat qui ne ressemble à rien, Bottas 9e qui a pris 5 places dans la tronche. Alors, lui, avec Spa-Francorchamps, ça fait deux week-ends qu'il peut souffler le chaud et le froid. Il a repris la tête à Hamilton et il va se retrouver maintenant en 9e place. Alors, il part en pneu médium. Si il y a Safety Car en fin de course, ça peut être une opportunité pour lui de faire quelque chose. Donc, les Alfa-Torys sont très, très chauds d'ici à la maison. On rappelle que l'équipe est à Faenza, à quelques kilomètres du circuit. Les McLaren sont en forme. Notre nouveau rival, du coup, après Pierre Gasly, semblerait devoir être un certain Carlos Sainz. On va voir où les choses vont nous emmener. 17e place pour Jack Aitken. Bonne performance aussi de la part du deuxième pilote de l'équipe IA Rose. Il nous a fait une belle qualification. Difficulté pour Racing Point avec une voiture dans le fond du peloton. Et des soucis aussi pour George Russell. Derrière, on a quand même une Alfa. On va surveiller Alfa Romeo puisque je pense que désormais, on ne peut plus compter sur un duel. Ou en tout cas, une bagarre à la régulière avec les Alfa-Torys. Depuis la mise à jour, ça devient compliqué d'aller rechercher les voitures italiennes. Encore la preuve avec peut-être une victoire Red Bull aujourd'hui. Mais dans quel camp ? En tout cas, on va avoir droit à une tête de course assez originale. Et Hamilton qui va vouloir reprendre son dû, à savoir la première position. Chez nous, tout est bien en place. La stratégie aussi, on part entendre. On mettra les médiums aux alentours du 6 ou 7e tour. Et pour le reste, advienne que pourra dans ce Grand Prix d'Italie qui pourrait nous sourire puisque la voiture se comporte bien ici. Des courbes rapides et de la vitesse de pointe. C'est parfaitement ce qui caractérise notre IA Rose. Et c'est parti pour le Grand Prix d'Italie. Départ globalement correct pour tout le monde. Attention tout de suite à la voiture de Pierre Gasly qui va essayer de se faufiner à l'intérieur. On en ferme un petit peu Bottas avec Leclerc. On a la motricité par rapport à la Ferrari. On est un petit peu sur le vibreur. Là, c'est au moteur que ça va se battre. Donc, on a l'avantage. Et en plus, on a la position en piste. On insiste un petit peu sur Charles qui nous laisse passer devant. Eh bien, c'est une Alphatori qui mène, les amis, puisque Gviatt a passé Verstappen. 3e place pour Bottas. Ça, c'est la petite surprise du début de course. Nous, on a Sainz et Gasly devant. Nos deux adversaires du moment. Et derrière, une McLaren en difficulté, semble-t-il, qui a coupé le peloton en deux. Nous, on est très, très bien par rapport à la voiture de Carlos Sainz. Et on ne va pas attaquer. On est fou, mais pas inconscient. On est 8e tout de même. Sainz qui est juste sous notre pif. Et premier tour couvert avec, donc, en tête, Daniel Ghiatt. Pour l'instant, en tout cas, devant Verstappen et Bottas. On est dans le train de tête avec, derrière Leclerc, Giovinazzi et Hamilton qui ne sont pas loin. Je vais éviter de bloquer les roues de manière intempestive. Ça ne sert à rien, si ce n'est nous faire perdre du temps. Un petit peu large ici sur le vibreur. Ce n'était pas la meilleure relance de l'histoire du Grand Prix d'Italie à la sortie du premier équifilo. Il ne faut surtout pas se laisser distancer avant la fin de ce deuxième tour pour garder le DRS, qui sera très important pour l'évolution du premier stint de ce Grand Prix d'Italie. Et là, on se libère assez facilement de Leclerc. Le DRS de La Rose qui est un peu mieux. La stabilité qui est un peu moins. Mais ça va. On va être pas mal par rapport à Sainz pour la ligne droite. Il va avoir le DRS, mais heureusement, nous aussi. La voiture qui est bien calée dans son rythme. Est-ce qu'on a toujours en tête Gviad, semble-t-il ? Allez, le DRS dispo à la fin de ce tour. On a presque fait notre devoir. En restant proche de la McLaren de l'Espagnol. Derrière, c'est Tiovinazzi qui retient pour l'instant la deuxième moitié du peloton, dont Valtteri Bottas, qui est en médium. Le moteur Renault a vraiment glow-up depuis Spa. Un petit peu large sur ce coup-là. Et on passe la McLaren à la puissance, s'il vous plaît. Et à la régulière. Même pneu, même usure. On nous propose un changement de stratégie. Est-ce que la situation est grave ? Ah oui, quatre tours, on n'a plus de pneus tendres. Ça devient effectivement inquiétant. Et souci mécanique pour Sergio Perez qui semble être au ralenti. C'est du bon pour nous, puisqu'il retient Pierre Gasly. Par contre, là, on ne va plus avoir de DRS. Donc, ça va être délicat. Oh, et je pars au large. Ouh ! Eh bien, voilà. Pire que ne plus avoir de DRS. Ne plus avoir de grip. Drapeau jaune. Eh oui, on revient en piste juste derrière Bottas. Grosse faute. On est en train de perdre les pneus, tout simplement. On a perdu les gommes sur cette arouse. Ouais. Bon, bah, retour à la case départ. On est quatorzième. Je crois que les pneus sont en surchauffe. Et n'ont pas aimé l'attaque du double lesmo. Alors, Kezako. Ouais, l'usure, les pneus. Délicat. Et on y va. De toute façon, on en est avec les gommes. On va passer la Ferrari. Sans aucune difficulté. Ah, dans le peloton, on vit beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines. Au niveau du rythme en vitesse de pointe. La voiture est de la vitesse de pointe. On a le meilleur moteur peut-être aujourd'hui avec le Mercedes. Avant de retrouver le moteur Honda. Et enfin, le Ferrari qui est le moins bon. Donc, passer la Ferrari. C'est normal que c'était du petit lé. Et Ricciardo qui est passé aussi. Ferrari, ça ne va pas. Et la deuxième devant ne va pas beaucoup mieux. On va essayer de ne pas se replanter ici. Mais le sous-virage était tellement soudain. Je n'ai rien pu faire. Allez, merci. Au revoir, Lando. On retrouve un peu de point. Avec cette dixième place provisoire. C'est vrai que la face où les pneus se sont écroulés n'étaient pas top. Alors, je vais voir ce que font mes petits camarades devant. Mais s'ils continuent, je vais essayer de les suivre un tour supplémentaire. On ne risque pas de gêner Jack Aitken qui est bien plus loin dans le peloton. Alors, est-ce qu'on va faire un tour de plus ou pas ? Eh bien non, ça plonge. Donc, on va rester avec eux. 80 km heure. C'est la règle. Arrêt chez McLaren. Arrêt chez Ferrari. Et arrêt chez Alfa Tauri. Puisque Pierre vient de ressortir devant nous. Et on doit laisser passer, évidemment, la McLaren. Allez, on doit aller au bout maintenant des derniers tours. Alors, on a récupéré le DRS qu'on n'a pas pu utiliser. Et car plus important entre nous et la McLaren de Sainz. On est dernier. Mais attention, parce que s'il y a safety car ou neutralisation, on a les gommes. Et certains pourraient en profiter pour remonter dans la hiérarchie. Des points tout de même. Pas mal de voitures dans la pitlane. On voit une Racing Point arrêtée. On voit une McLaren. On voit une... Yarrose. Puisque notre ami Jack est dans les stands. Et on n'aura pas le DRS. Donc ça, c'est pas top pour nous. Alors, on va ressortir. Est-ce qu'on va être devant la Renault ? Non, on va être derrière. Oh, et peut-être même la deuxième McLaren qui insiste dans la chicane. On reste devant Lando. C'est détendu. Mais on reste malgré tout en provisoirement 16ème position. Et McLaren qui joue très très gros. Au niveau du classement général. Nous, on a pu rester devant Norris. Vous avez vu qu'on a bloqué la roue pour garder l'avantage face à... L'autre équipe orange. Pas de DRS Vettel 18ème. Merci d'être venu. Très... Très difficile pour la Scuderia. Oh, des pneus beaucoup plus neufs. Ça se ressent. Dernier arrêt pour les voitures de tête. Et maintenant qu'Hamilton est repassé devant Verstappen. Les choses sont quasiment toutes revenues à la normale. Alors, il y a une Williams, une Haas. Il y a quand même possibilité de perdre des places. Oui, oui. Alexander Albon qui est devant nous et qui nous prive pour l'instant des points. Mais regardez-moi ce pot belge-là. On a de tout. Une Ferrari, une Mercedes, une Racing Point, une McLaren, une Renault et une Red Bull. Il y a de quoi s'amuser. Surtout que là, la lutte va être serrée. Entre les voitures qui ont des gommes neuves et celles qui ont des gommes plus usées. Est-ce que je vais me payer Albon ? Est-ce que je vais me payer Albon ? Oui. Merci Jeff, mais ce n'était pas facile. Oh, la Racing Point qui va vivre un moment difficile. Drapeau jaune dans Ascari. On ne peut plus doubler. Oh, une Mercedes arrêtée, c'est Hamilton ! Oh, c'est important pour le championnat du monde. Hamilton est arrêté. Oh, ça c'est une catastrophe pour Lewis Hamilton face à Bottas au championnat du monde. Bottas qui avait eu grande malchance en partant avec une pédalité de 5 places. C'est finalement lui qui va en profiter. Et du coup, on a droit au DRS et au point de la 10e place. Et Albon qui est en train de se battre avec Stroll. Les deux Racing Point qui nous enferment dans ce combat pour la 10e place. C'est le point qui va avec Perez devant et plus rapide. Il avait des soucis en début de course. Ça semble être résolu pour le Mexicain. Derrière par contre, Stroll et Albon. Ça s'en donne à cœur joué. Retour du Thaïlandais à l'intérieur. On ferme un peu la porte. On ne va pas se cacher que là, Alex n'avait pas la place. Du coup, on a perdu le contact avec Perez. Oh là, j'ai failli broyer la boîte. Normalement, après ce grand prix-ci, on devrait avoir une nouvelle boîte de vitesse qui anime notre voiture. Par contre, derrière, on a un peloton de fous furieux. Alex Albon en tête. Stroll n'est pas loin. Et Albon, oui, là, qui m'a coupé l'herbe sous le pied. Très beau dépassement quand même dans l'entrée d'Ascari. Il fallait aller la faire, celle-là. Attention aussi à la Racing Point qui revient. C'est Stroll qui a plus de motricité et plus de gomme surtout. Et on reste à l'intérieur du pilote de la Racing Point. Il reste deux tours de Grand Prix. Tout est encore possible grâce au DRS que l'on va obtenir face à Albon. DRS que n'aura pas le pilote thaïlandais. Ah, le point va valoir très cher. On décale. On a freiné le plus tard possible. Et on n'a même pas bloqué les roues. Et on emmène un petit peu Albon dans les roues de la Racing Point. On tient le bon pour l'instant. Ça va être tellement chaud de garder ce point-là. Ah, il va valoir très très cher ce point de la dixième place. Ah, si je n'avais pas commis ma faute en début de course. Je me demande comment les choses auraient évolué. En tout cas, l'abandon d'Hamilton, c'est un coup de tonnerre terrible pour la tête de ce championnat du monde. On n'a plus de DRS. On n'a quasiment plus rien. On va voir Albon qui va revenir véritablement sur nous jusqu'au freinage d'Ascari. On a encore un peu de DRS pour se défendre. Voiture qui glisse énormément aussi. Il faudrait que Perez perde un petit peu de rythme pour nous offrir de nouveau le DRS. Alors qu'en tête, c'est incroyable ce qui est en train de se passer entre Bottas, Gviatt et Verstappen. On a vu sur la minimap l'écart entre les pilotes. C'est exceptionnel. Vraiment. Dernier tour de course. Albon qui attaque. Albon qui passe. Oh ! Et la Racing Point que je n'avais pas vue. Ouh là ! On est là. Oh là là. Stroll qui nous fait un cafouillage terrible. Il nous reste un tour de carburant. On vient de perdre le point de la 10e place face à Albon qui est une bien meilleure voiture. C'est tout à fait logique. Qu'Albon repasse. Tant mieux pour lui-même. Il va me rester une tentative. Poste Ascari mais j'ai plus assez de gomme. Non, j'ai plus assez de pneus je crois pour aller me défendre face à Albon. Pas de DRS non plus. Oh là 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 là. Stroll qui arrive derrière. Stroll qui est inarrêtable. Oh mes pneus ! Alors maintenant j'ai Norris au trousse. On va essayer de se défendre comme on peut. Mais on ne marquera pas de points. Et victoire de Valtteri Bottas qui fait donc 25-0 face à Hamilton. Très important et je me demande si Viat n'est pas sur le podium. Et nous on va terminer 12e mais on se sera battu. Qu'est-ce qu'on se sera battu pour cette place ? Un nouveau Grand Prix d'Italie s'achève sur une victoire amplement méritée. Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous ? Je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui. Grâce à cette stratégie, ils ont su tirer le maximum de leur pneumatique de bout en bout. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui. Un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. Et bien on a vraiment hâte de découvrir la suite de cette saison. Bottas qui s'impose devant Gviat et Esteban Ocon. Exceptionnel moteur Renault. Alors preuve que McLaren, Renault et nous fonctionnons bien. Meilleur tour pour Ricardo tout de même. Abandon évidemment de Lewis Hamilton. Bottas s'impose, prend 25 points par rapport à son adversaire. Nous on termine 12e. Et tout de même, Jack Edken 19e. Donc ça se passe pas trop mal. Hamilton évidemment, c'est le grand perdant du jour. Si on regarde le classement général, et bien 34 points séparés les deux pilotes Mercedes. Les deux pilotes Ferrari sont encore là, mais pour pas longtemps à mon avis, vu la tournure des opérations. Ocon nous repasse avec Perez. Donc bien joué à Esteban sur ce coup-là. Au niveau du classement constructeur, et bien c'est évidemment AlphaTauri qui fait la bonne performance. En mettant ces deux voitures dans le top 10 et en prenant énormément de points. On est quasiment à 22-23 points là pour eux. Donc bravo à eux. Mais surtout, c'est bien la preuve que AlphaTauri n'est plus dans notre cours. On ne se bat pas avec eux au général. On ne peut pas se battre avec eux. Donc au mieux, cette année, ce sera sans doute une huitième position. A moins qu'on ait un effondrement de Ferrari qui nous permettrait de revenir avec 360 points. Ça s'annonce très difficile. Alors, on va payer un petit peu de team building pendant trois jours. Ça fera du bien. On va offrir une petite séance de simulateur à notre ami Jack. Écoutez, on va essayer de ramener de l'amélioration à ce niveau-là aussi. Même si on perd une journée d'amélioration. Au niveau de l'infrastructure, 2 millions et demi. On ne va pas y toucher pour le moment. Au niveau de la R&D, on avait quand même un élément qui avait planté. On va devoir le redévelopper. C'est 500 points. Tant pis. C'est comme ça et c'est pas autrement. On ne peut plus rien faire à ce niveau-là. Et au niveau de l'infrastructure, pas d'amélioration pour l'instant à ce stade-ci. De la saison au niveau de l'accélération du temps. Eh bien, c'est maintenant que ça se passe. On va entraîner un petit peu, améliorer un petit peu les statistiques. Usure globale. On ramène 3 millions 3. Amélioration châssis. Eh bien voilà, c'est indiqué pour la relance de la R&D. On a eu un souci au niveau aérodynamique. Par contre, il y a encore des choses qui doivent arriver pour la suite. On espère que pour fin du mois, l'équipe IROS va pouvoir remonter. Parce que là, on est dépassé un petit peu par AS. Et c'est vrai qu'avoir toujours les choses qui plantent, ce n'est pas toujours top. Alors au niveau organisation, on va voir un petit peu au niveau des avantages de pilote. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire. 25% de boost en plus au niveau des points. Coaching, médiatique, cartographie, moteur, popularité, boosté de 25%. On va investir là-dedans. On va essayer de se refaire une petite santé au niveau financier. Donc voilà, on a usé un petit peu du budget pour notre propre pédigré sur la suite de la saison. Jack Aitken qui est passé quand même à 71 au niveau de la note, son contrat expire bientôt, j'ose espérer qu'on va pouvoir poursuivre avec Jack, mais voilà pour la situation au niveau de la saison, on va se diriger vers Singapour, un Grand Prix nocturne qui pourrait être compliqué pour nous, puisque la voiture n'est pas beaucoup évolué sur les circuits, où il faut beaucoup d'appui aéros, ça n'était pas le cas à Spa, ni à Monza où on a fait de beaux résultats, voilà, j'espère que ce Grand Prix d'Italie vous a plu, moi je me suis beaucoup amusé, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite, ce sera donc dans la nuit de Singapour, d'ici là n'hésitez pas à vous abonner, rendez-vous dans les commentaires pour discuter et débriefer de ce 15ème rendez-vous de la saison, et moi je vous dis à très vite pour la suite, bye bye ! Sous-titrage ST' 501